Salut à tous ! Moi, c'est Anne. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délises d'Anne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous pourrez recevoir toutes les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Cette semaine, je partage avec vous une recette de baklava turc aux amandes. Ce sont de petits gâteaux à base de farces aux amandes à la saveur d'eau de fleurs d'oranger enroulés dans de la pâte phyllo. Ce sont de fines feuilles de pâte feuilletée et imbibées de miel. Ils sont souvent réalisés à l'occasion de la fête de l'Aïd célébrant la fin du ramadan. Les baklava turcs sont faciles à réaliser et très délicieux. Voyons ensemble la liste des ingrédients. Pour la réalisation du baklava turc, vous allez avoir besoin de 500 g d'amandes émondées que j'ai préalablement grillées dans mon four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 15 minutes, de 140 g de sucre en poudre, de 90 ml d'eau de fleurs d'oranger, d'une cuillère à café et demi de cannelle en poudre, de 400 g de beurre, d'un kilo de miel ou de sirop de glucose, de 2 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger, de 20 g environ d'amandes grillées concassées et pour finir de 2 paquets de pâtes phyllo que vous trouverez dans certains commerces d'alimentation. Pour commencer, mixez les amandes grillées de façon à obtenir une poudre épaisse comportant de petits morceaux concassés. Versez la poudre d'amandes ainsi obtenue dans un saladier. Ajoutez-y le sucre en poudre, la cannelle, puis mélangez bien ses ingrédients secs. Ajoutez ensuite l'eau de fleurs d'oranger, puis mélangez de nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Vous obtiendrez une pâte pas trop humide et qui reste friable. Sortez le premier paquet de pâtes phyllo du réfrigérateur en laissant l'eau trop frais. En effet, lorsque la pâte phyllo n'est pas fraîche, elle se fragilise lors du façonnage. Vous allez réaliser des rouleaux contenant de la farce pour lesquels vous allez avoir besoin de deux feuilles de pâte phyllo pour chaque rouleau. Commencez à étaler une première feuille de pâte phyllo sur un plan de travail. Appliquez-y ensuite du beurre fondu à l'aide d'un pinceau alimentaire, puis placez une seconde feuille de pâte phyllo sur celle-ci. Appliquez également du beurre fondu sur la deuxième feuille. Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin d'une longue tige. Pour ma part, j'ai utilisé deux piques à brochettes en bois que j'ai scotché de manière à obtenir une longue tige que j'ai ensuite enroulé dans du film alimentaire. Disposez-la sur le bas des pâtes phyllo superposées en rabattant une petite partie de la pâte sur la tige. Disposez une rangée de farce aux amandes le long de la tige. J'ai pour ma part utilisé 3 cuillères à soupe de farce bien remplies. Puis enroulez la farce dans la pâte en vous aidant de la tige jusqu'au bout de celle-ci. Serrez ensuite le rouleau ainsi obtenu le long de la tige de façon à obtenir des plis, puis disposez-le sur la plaque de votre four dans la largeur. Il est inutile de beurrer le plat. Puis renouvelez l'opération jusqu'à épuisement total de la farce. Avec la quantité des ingrédients donnés j'ai pu réaliser 14 rouleaux qui ont rempli la totalité de mon plat à four. Vous pouvez naturellement en réaliser moins en diminuant la quantité de farce sans être obligé de remplir votre plat à four. Vous pouvez laisser un espace vide sans aucun problème. En remplissant le plat à four on obtient 84 baklava turk. Lorsque vous avez terminé de remplir le plat, padigeonnez la surface de l'ensemble des rouleaux réalisés avec le reste de beurre fondu. Découpez ensuite les baklava turk dans la longueur du plat en 6 parties égales. En veillant bien à passer le couteau une seconde fois pour que ce soit bien coupé. Puis enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 40 minutes jusqu'à ce que les baklava soient bien dorés. 5 minutes avant la fin de la cuisson, faites tiétir le miel de façon à ce qu'il soit bien liquide. Ne le laissez pas chauffer trop longtemps, il doit être juste tiède. Une fois qu'il est tiède, ajoutez-y l'eau de fleur d'oranger. Puis mélangez bien le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Après 40 minutes de cuisson à 180 degrés, les baklava turk ont bien doré. Versez-y le miel sur toute la surface à l'aide d'une cuillère. Déposez ensuite un peu d'amandes concassées sur chacune des rangées précédemment découpées pour une belle finition. Vous pouvez également utiliser des pistaches concassées si vous le souhaitez. Laissez-les ensuite s'imbiber de miel au minimum 8 heures avant de les démouler. Je les ai laissés tranquillement s'imbiber du miel toute une nuit. Et je les ai ensuite disposés dans de petites caissettes à gâteaux. Et voilà, la recette du baklava turc est terminée. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao !